Et voilà, j'ai fini 33 séances de radiothérapie. J'attends le taxi et puis après je vous expliquerai comment ça s'est passé et tout mon ressenti. Il fait tellement chaud, je me suis changée, je suis rentrée. J'ai trop 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 chaud. En plus je ne mets pas le ventilo parce que ça va faire un bruit de fou. Alors je préfère pas le mettre au cas où ça s'entende. Mais j'ai trop chaud. Je suis rentrée, trop contente d'avoir fini mes 33 séances de radiothérapie. Je réexplique pas tout pour ceux qui ont pas suivi toutes mes vidéos. Donc j'ai fait de la chimiothérapie, de la radiothérapie pour un cancer du sein. Et là je viens de tout terminer. J'attaque l'hormonothérapie donc lundi. Il m'a dit prends le week-end donc oui je vais pas y cracher dessus, je vais prendre le week-end ça c'est sûr. Donc je me suis mise dans cette tenue. En gros pour que vous puissiez bien voir mes brûlures. Ça a évolué, évolué, évolué par rapport à la dernière fois. Je vais vous mettre une petite partie de vidéo que j'avais prise la semaine dernière. Pour vous montrer comment c'était la semaine dernière. Parce que là ça a quand même bien évolué la dernière semaine. Alors c'est la dernière semaine où tout a commencé. Donc j'ai de la chance parce que par rapport à d'autres personnes ça commence bien avant. Et en plus c'est bien pire. Donc c'est vrai que c'est pas très joli. Vous allez pas dire waouh magnifique. Mais c'est sûr que par rapport à d'autres personnes bah j'ai quand même eu de la chance. C'est pour ça que je vais pas forcément trop 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 me plaindre. Même si bah on est pas ravis. Mais voilà ça part. Normalement c'est pas rédhibitoire. Donc ça va le faire. Donc vous voyez ici j'ai un carré rouge. Donc vu que les rayons sont montés très haut. Ça monte jusqu'ici. Donc par rapport à ce que je vous ai montré la semaine dernière. J'avais l'impression que c'était un petit peu plus rouge. Mais bon là c'est un petit peu moins rouge j'ai l'impression. Mais c'est surtout ici. Où l'on a quelque chose d'assez dégueulasse. Donc c'est rouge bronzé. Et même ouvert ici. Donc quasiment carrément noir. Donc du coup pourquoi ça a été plus ici ? Parce que là ils ont fait une plus grosse dose à cet endroit. Parce qu'à partir de la semaine d'avant. Ils ont arrêté de faire carrément sous le sein. Ici, partout. Et là ils ont fait en plus grosse dose sur la cicatrice. A l'endroit où il y avait la tumeur. Bon je vais être toute rouge hein. Mais c'est que il fait très chaud. C'est pas très grave. Donc du coup c'est pour ça que à cet endroit là. On est beaucoup plus rouge. Ensuite autre chose que beaucoup de gens ne savent pas. C'est que quand on fait des rayons, on a des fusions d'entrée entre guillemets si on peut appeler ça comme ça. Et des fusions de sortie. Donc le rayon rentre mais il sort. Donc il faut savoir que quand il rentre, on a la grosse dose à l'endroit où on le veut. Donc la grosse dose elle est pas dans vos poumons voilà. Mais elle est à l'endroit où vous voulez. Enfin où vous avez eu le problème. Et ensuite il sort. Alors donc moi j'ai été bronzée dans le dos. Je me suis dit bah peut-être que j'ai bronzé. Voilà je bronze vite. Oui je suis blanche mais je bronze vite hein. Je précise. Mais non c'était pas ça. C'était le fuseau de sortie. Ça j'ai fini par l'apprendre. Donc moi je ne savais pas qu'il y avait un fuseau de sortie. Les Manipradio m'en ont parlé. Donc je vous montre à quoi ça ressemble aussi dans le dos. Vous voyez c'est un peu rouge. C'est un peu rouge mais c'est vraiment pas un truc de dingue le fuseau de sortie. Faut vraiment mettre de la crème protectrice. C'est pas non plus comme le devant quoi. C'est moins pire. Donc moi je mets la pommade Cicabio. Je vous mets en lien description les vidéos sur la radiothérapie. Que celle basée sur la radiothérapie. Pour relier un petit peu tout mon parcours. Et dans la dernière j'avais dit que je mettais la crème Cicabio. Sauf que c'est pas la crème c'est la pommade. Je me suis trompée. Parce qu'en fait la crème c'est pour les brûlures mineures. Et la pommade pour les brûlures majeures. Alors si pour vous c'est des brûlures mineures. Je sais pas ce qu'il vous faut. Donc voilà les effets secondaires que j'ai eu. Mettez vous pas en tête qu'on aura tous les mêmes. On est tous différents encore je le précise. C'est pas parce que moi j'ai été un peu brûlée sous le bras et pas sur le sein. Que vous aurez exactement la même chose. Il y a des gens qui ont absolument rien. Ou voire très peu. Et des gens qui ont beaucoup plus. Et c'est comme ça. Malheureusement on peut rien y faire. Et pourtant j'ai une peau qui bronze très très vite. Je suis peut-être blanche de peau. Mais j'ai une peau qui bronze très très vite. Donc j'ai quand même eu quelques petites choses. Tout ça sans conjureur. Sans magnétiseur. Nickel. Donc moi j'avais refusé de le faire. Et je le regrette pas du tout. Et ça va vite partir franchement. Il faut compter je pense. Ça c'est moi qui le dit. C'est une estimation je sais pas. Je dirais un mois. Après voir avec votre médecin. Mais normalement ça part. Ça reste pas. Le truc qui m'embête plus c'est le bras qui gonfle. Donc là comme vous voyez il a quand même bien dégonflé. Donc vous voyez c'est surtout là qu'il est gonflé. Donc le kiné j'y vais. Voilà j'y vais deux fois par semaine. Et le médecin m'a dit que le bras pouvait gonfler deux ans après la radiothérapie. Pourquoi ? Parce que ben il faut deux ans à peu près. Et il y a des bras qui gonflent. Et là c'est irré... Non. C'est rédi... Non. C'est irréversible. Ouh là là. Donc c'est pareil. Ça dépend de là où vous avez des rayons. Moi j'en ai eu aux endroits plus vers les selles. Qui peuvent être susceptibles de faire gonfler le bras. On a une chance sur trois je crois. Mais c'est pareil. Peut-être que votre médecin va vous dire que vous. Vous n'avez aucune malchance on va dire à avoir ça. Et peut-être qu'il va vous dire vous êtes dans le un cas sur trois. Non. Deux cas sur trois je sais plus. Deux cas sur trois je crois. Je sais plus. Enfin un truc comme ça. Non un cas sur trois. Enfin bref. Vous êtes dans ce cas là où vous pouvez peut-être avoir le bras qui gonfle. Donc ce qu'il faut c'est quand même continuer la kiné. Et c'est important par rapport à ça. Parce que ça permet à la lymphe d'aller aux ganglions qui restent. Parce que le bras gonfle pour ceux qui ne sont pas au courant. Pour ceux qui ont fait un curage ganglionnaire. La lymphe est filtrée par les ganglions. Et du coup là elle ne sait pas où se filtrer. Forcément puisqu'on a enlevé les ganglions qui filtrent cette lymphe. Mais avec la kiné ça permet donc de stabiliser. Moi avec la chaleur malheureusement ça gonfle un petit peu. Plus que ce que ça devrait. Et ça c'est normal pour les personnes qui ont de la lymphe comme ça. Comme moi. Ça reste bloqué plus. Enfin ça gonfle plus en tout cas. Donc ça va mieux. Déjà il dégonfle. Ça stabilise. Et on va essayer de voir à la fin du mois si on peut s'arrêter pendant une semaine. Pour voir si ça continue à se stabiliser comme ça. Pour voir si on peut espacer carrément les séances quoi. Parce que c'est vrai que les rayons tous les jours. Donc là c'est fini. Mais ensuite la kiné deux fois par semaine. Si après j'ai envie de retravailler. Ben ça va peut-être me bloquer aussi un petit peu. Même si c'est à côté de chez moi. Qui sont super sympas. D'ailleurs là où j'ai fait mes traitements. Tout le monde a été très agréable. Les radiothérapeutes. En chimio. La plupart des médecins. C'est vrai que c'est vrai qu'en radiothérapie j'ai vu beaucoup de médecins différents. En chimio aussi. Mais c'était différent parce que c'était pas pareil en fait. J'avais pas l'impression qu'on me dise beaucoup de choses différentes. Tout le monde était à peu près sur le même. Voilà le sujet était compris. Moi je l'avais compris. Et tout le monde avait plutôt le même. Tout le monde disait la même chose en fait. Alors qu'en radiothérapie en fait on me rajoutait tellement plein d'effets secondaires. Et ce qui a été terrible pour moi ça a été la pause en fait. La pause que j'ai faite entre l'opération. Vu qu'il fallait que ça cicatrise. Et les radiothérapies. Donc ce qui est logique. Et ça a été terrible pour moi parce que quand je suis retournée là-bas. J'avais l'impression de repartir sur un cycle. Et ça ça a été compliqué. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal avec ça. Donc j'y suis pas allée aussi joyeuse. Je dis pas que j'y ai allé en rigolant à la chimio. Enfin je veux dire faut pas abuser. Mais je me disais c'est une de moins. C'est une de moins. C'est une de moins. Et là quand j'y allais je me disais. J'en ai marre. J'ai pas envie de venir. Ah cet après-midi je devais faire ça. Ce matin je devais faire ça. Ça me bloque. Je peux pas faire ci. Je peux pas faire ça. Ça me saoule. Après dans nos têtes on dit qu'il y a pire. C'est sûr que voilà. C'est pas non plus comme si on faisait une demi-journée de dialyse deux fois par semaine. Et ça jusqu'à ce qu'on est à Rhin. Enfin voilà. Même si chaque cas est compliqué. Et c'est très très dur aussi. Et voilà. Mais il faut relativiser. Et même les personnes qui sont en dialyse. Faut qu'elles relativisent. C'est sûr. Mais ça c'est facile à dire. Mais faut le faire quoi. Et c'est vrai que quand j'ai eu des médecins différents. Quand je suis tombée sur un nouveau médecin qui m'a encore dit de nouvelles choses. Bah c'est pas passé quoi. Et du coup j'ai dit non mais j'en ai marre de voir des médecins différents. Je veux voir mon médecin de base. C'était pas contre lui. Parce que c'était quelqu'un qui était très gentil. Qui avait l'air compétent. Mais malheureusement. Je voulais voir mon radiothérapeute. Celui qui s'occupait de moi. Qui connaissait mon dossier. Parce qu'en fait si j'en pouvais plus qu'on me rajoute des choses. Déjà à la pause. Ça a été dur d'y retourner. Et on me dit. Cet effet secondaire là. Cet effet secondaire là. On sait pas comment ça va se passer. C'est assez stressant. C'est vrai que de passer. Voilà. C'est assez stressant. Le médecin je le voyais une fois par semaine. Donc tous les vendredis je le voyais. Donc à chaque fois. Des fois je voyais un interne. Un nouveau médecin. Et ça me saoulait parce que. Alors qu'en chimio pas du tout. Je voyais toujours des médecins différents. Une fois sur deux. Ou voire des fois une fois sur trois. Je voyais mon oncologue de base. Mais bon. Donc voilà. Donc là je vais voir mon oncologue lundi. Je commence la monothérapie lundi. Je vois mon oncologue lundi. Donc aujourd'hui on est le 26. Où j'ai terminé ma radiothérapie. Et lundi on sera le. Et lundi on sera le 30. Donc je rattaque pour mes contrôles. Donc tous les trois mois je vois quelqu'un. Oncologue. Ensuite radiothérapeute. Gynécologue. Là le radiothérapeute je le vois dans trois mois aussi. Pour voir un petit peu les cicatrisations. Mais normalement c'est censé rentrer dans l'ordre. Oui c'est rouge. Oui c'est impressionnant. Mais c'est pas un truc de fou. Franchement ça ne dérange pas plus que ça. Surtout que je peux pas prendre le soleil. Mais donc personne ne le voit en plus. Moi je le vois. Mais c'est vrai que je me dis que ça va pas durer. Mais c'est encore un truc de plus. Les cheveux. Les rougeurs. Le fait qu'on grossit. Enfin que j'ai grossi. Tout le monde n'a pas forcément grossi. Mais ça c'est pareil. Je fais un régime alimentaire pour ça. Après les gens ils sont tous là. Tu te rends compte. Elle a grossi. Pas tout ça. Mais c'est certaines personnes. Oui. Bah oui. Quand on a des traitements comme ça. Ou on maigrit. Ou on grossit. Ou il n'y a rien. Mais en tout cas pour mon cas on grossit. On a une ménopause médicamenteuse. On a des médicaments qui nous affament la cortisone. Que des choses qui peuvent nous faire manger. Le seul truc qu'on a. Bah on peut pas sortir. On se sent pas bien. C'est quand on a un peu faim. C'est manger. Donc voilà. Oui. Voilà. J'ai grossi. Je fais des régimes alimentaires. Je fais du sport. Et puis ça rentrera dans l'ordre. Mais voilà. Pour semer les de ses fesses. Pour ceux qui disent ça. Non je rigole. Mais oui. Il y a des gens qui sont là. Tu te rends compte. Bah oui. Voilà. On peut pas rester égale à nous même. Mais déjà ça va beaucoup mieux. Des fois. J'ai des moments de bas. De très bas. Où je me sens pas bien. Où je me dis je suis pas bien. J'ai pas de cheveux. L'hormonothérapie. J'ai peur. Qu'est-ce que ça va me faire. Les effets secondaires. Et c'est pas évident. Mais en tout cas. Je vous ferai une vidéo sur l'hormonothérapie. Pour vous dire avec le temps. Ce que j'en ai pensé. Les effets secondaires que j'ai eu. Et puis voilà. Donc j'ai peur de l'hormonothérapie. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant. L'hormonothérapie. C'est un cachet que je prends tous les jours. Pendant 5 ans. Contre hormones. En fait c'est de l'hormonothérapie. Mais c'est pour arrêter les hormones sexuelles. Pour éviter qu'on ait des hormones sexuelles. Parce que le cancer est hormonodépendant. Hormonopositif. Et donc du coup. Il se nourrit d'hormones. Donc s'il n'y a plus d'hormones qui fonctionnent. Plus d'hormones sexuelles. Normalement. Voilà. Tout va bien. Donc on a peur de faire des récidives. On y pense. On y pense. Il y a des fois. Je ne suis pas bien. Je vais me mettre à penser à ça. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut se dire. On fait tout pour ne pas en faire. Même s'il y a des facteurs de risque. Voilà. Partout. Tout le temps. Et puis. À un moment donné. Il faut vivre aussi. Je ne peux pas non plus dire. Je ne fais plus ci. Je ne fais pas ça. Je fais. On fait quand même. On a déjà pas mal de restrictions. Voilà. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas croire non plus que c'est facile. Tous les jours. Mais il faut garder l'espoir. Il faut se dire que voilà. Cinq ans. C'est long. Mais ça va passer. On va prendre les cachets. On n'aura pas forcément des effets secondaires. Comme tout le monde. On n'aura pas forcément les mêmes que tout le monde. Et puis. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et de toute façon. Je vous ferai une vidéo spéciale hormonothérapie. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ça. Et il y a tellement de gens qui se posent plein de questions. Et puis surtout. Il y a tellement de gens qui. Qui savent pas exactement ce qu'ils prennent. Parce que. Quand. En fait. Le problème de la chlormonothérapie. C'est qu'on va nous. On nous dit qu'on va prendre un cachet qui est l'hormonothérapie. Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que ça fait. On ne sait pas pourquoi. Donc on n'a pas envie. Après tout ça. Se dire. On va se gober un cachet pendant cinq ans. On se dit d'accord. C'est vraiment important. Il faut le faire. Donc voilà. Donc je vous ferai carrément un truc entier sur ça. Il y a aussi l'air septine. Que je fais. La petite piqûre dans la cuisse. Pendant un an. Toutes les trois semaines. Donc ça je continuerai à la faire. Mais c'est pareil. Ça prend cinq minutes. C'est pas non plus super chiant. C'est pas trop trop contraignant. Je finis en janvier en plus. Donc c'est vraiment le cadet de mes soucis. Avec ça. Donc je fais le cardiologue tous les trois mois. Pour voir si ça n'abîme pas le coeur. Parce que c'est l'effet secondaire premier. Et de l'air septine. Ça peut abîmer le coeur. Mais c'est pareil. C'est pas toute notre vie. Ça se refait avec le temps. Et pour le moment j'ai aucun soucis. Ça se passe nickel. Mon petit cardiologue. Je l'ai décoincé. Parce qu'il était un peu coincé au début. Et non. Il est au top quoi. Maintenant ça se passe bien. Non non tout va bien. Votre coeur c'est nickel. Donc franchement tant mieux. Tant mieux. Là vous voyez. Il y avait une marque là. Une croix que j'avais. Avec la crème. Elle est partie. Bon je l'avais ce matin. Mais j'ai tellement envie de crème. J'ai tellement. Voilà. Que du coup elle est déjà vite partie. Avec un coton. J'ai un peu enlevé. Mais il faut éviter de trop frotter. Parce que là c'est pas possible. Sinon ça va vous agresser la peau. Il faut éviter de trop agresser. Vous mettez de la crème. Et là ce que je vais faire. Là juste après la vidéo. Je vais aller me mettre dans ma douche. Et je vais me laver jusque là. Pas mettre de savon. C'est pareil pas frotter. Mais de l'eau. Au moins je me lave. Je me lave la tête. J'enlève ma perruque. Je me lave les cheveux. Je me mets au top. Je vais aller mettre dans la douche. Il va être trop bien. Parce que je le répète. Il crêpe de chaud là. Franchement. Il fait trop chaud. Mais bon. Je vais pas me plaindre. C'est quand même moins pire que l'année dernière je trouve. En tout cas. Je suis bien contente d'être tombée sur du personnel. Comme il y a eu. Donc sur le lieu de traitement que j'ai eu. C'était vraiment bien. Parce qu'au final. On est bien bien accueillis. On est pas toujours dans notre assiette. On est pas toujours bien lunés on va dire. Parce qu'on est dégoûté de venir. Sans être désagréable non plus. Mais voilà. C'est vrai que des fois on a pas trop envie de parler. Donc je suis contente d'avoir terminé. Mais c'est sûr que dans ce contexte là. Non c'est chiant. Mais le personnel est très agréable. Donc ça c'était une bonne chose. Et pareil. Les taxis qui m'emmenaient à mes traitements. C'était super. Franchement. Moi j'ai trouvé que c'était le top. Voilà. Je pense que j'aurais difficilement pu trouver mieux. Donc je vais continuer les vidéos. J'ai encore plein de choses à dire. Il y a plein de choses à raconter. Comment j'entretiens ma peau. Pour les brûlures. Comment ça a évolué. En combien de temps ça a évolué. L'hormonothérapie. Il y a plein 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 de choses. Les perruques aussi. Il faudrait que je refasse des vidéos sur les perruques. Parce que j'en ai d'autres à vous présenter. Et c'est vrai qu'on voit encore des personnes qui achètent des perruques. Et qui savent pas trop les acheter. Donc justement je vous aiguillerai un petit peu. Mais c'est vrai que même si on est entouré. Famille, amie. Ça fait du bien d'être entouré aussi de personnes. Qui ont été dans la même situation que nous. Parce que quand on est malade. La maladie c'est notre quotidien. C'est notre vie. Et c'est vrai qu'être entouré de personnes qui comprennent. Ça fait du bien. Même si nos amis, notre famille comprennent un minimum ce qu'on vit. Mais on a quand même besoin d'être entouré aussi de personnes qui ont fait la même chose que nous. Qui ont été dans la même situation. Et ça permet justement de discuter. Ça fait du bien je trouve. Après il faut faire attention de pas trop comparer son cas. Parce que des fois on a tendance à comparer. Ou se donner plein d'effets secondaires. Et dire bah en fait ça je l'ai pas eu. Peut-être que je vais l'avoir. Tout ne vous arrive pas à vous quoi. Ça veut dire qu'il y a des effets secondaires qui vous arrivent à vous. Et pas la voisine. Et vice versa. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez l'aimer si vous avez aimé. Vous n'êtes pas forcés. Je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao Sous-titrage ST' 501